Oui bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec... Sancho. C'est tout ? Qu'est-ce que ça va Sancho ? Ben c'est le thème de la boxe. Origins ? Oui, ça m'a fait penser d'où il est bien, mes parents, mon enfance, tout ce qu'il y avait... Ah mais on s'en fout Sancho. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Ben, on est là pour un autre unboxing, celui de la... Ah non 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 pendejo. Comment Sancho ? Celui de la... Loot Crate. Oh yeah ! Sous le thème de Origins, vous l'aurez compris, Sancho a tout spoilé l'introduction. Merci Sancho. Ben je m'en fous, toi tu t'en fous de moi et je m'en fous de toi aussi hein, pendejo. Mais bon... Ben c'est une boxe que... Ben c'est la Loot Crate, effectivement. Une boxe que j'ai longtemps résistée. Je me débattais contre moi-même à savoir si je devais la commander ou pas. Finalement j'ai fléchi donc qu'elle est là, la Loot Crate. C'est une licence en particulier qui me tentait. C'était, je ne le cacherai pas, Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. C'était la licence qui vraiment me tentait. Il est rare de voir cette licence-là dans les boxes. Et souvent lorsque c'est dans une boxe, c'est des trucs pour enfants. Mais on s'entend que Loot Crate est à un autre niveau. Donc je m'attends vraiment à recevoir quelque chose de bon de la part de Ninja Turtles là-dedans. Donc je l'ai prise. J'ai suivi un peu, j'ai demandé le conseil à tout le monde. J'ai suivi un peu celui de Nature, de la chaîne Sa Déboite, dans la description. Et finalement c'est ça, je me suis laissé tenter et je l'ai prise. J'espère ne pas la regretter, ça a été dernière minute carrément je l'ai prise. Donc ne tardons plus. La boxe Loot Crate sous le thème Origins. Les autres thèmes, je pense qu'il y avait du Transformers. Les autres licences, Transformers. Et encore là, je ne suis pas sûr à 100%. Donc, comme à l'habitude, je vous laisse regarder avant moi. Voilà, donc vous avez vu. Je tape pour voir s'il n'y a pas un récapépette qui cacherait le tout. On va commencer avec le t-shirt. Ouh, officiel Nintendo. J'ai vu le logo Nintendo dans le poste du coin. Eh? The original since 1981. Excellent! Ok, bon, ce n'est pas une licence officielle. C'est un print seulement. Sur du Gilden, donc la qualité du t-shirt, on le sent, ça a baissé un peu comparativement aux autres t-shirts. Euh... C'est à peu près le genre de t-shirt que je mets moi dans les Romero Box. Mais, oui, j'aime bien. Classique Nintendo. Sans vraiment le dire. Donc, c'est Mario Bros, le premier. J'aime bien. C'est un petit logo en bas. C'est un peu plus avec le vraiment petit logo en bas. Mais, ce n'est pas l'essence officielle. Donc, ça porte à confusion. Les gens ne vont pas voir l'étiquette. Ils vont aussi, ils ont le petit logo ici. Excellent t-shirt. Oui, j'aime bien. C'est bien parti. Donc, voilà. Il y avait une petite boîte. Geeky Stiky's. Oh, c'est ça le Ninja Turtles. C'est comme un petit verre à cocktail à voyants. Donc, on va l'ouvrir. C'est tout petit. J'ai reçu Michelangelo. Donc, c'est un choureux, carrément. C'est un verre à shooter de Michelangelo qui tire la langue. Je ne vous le cacherai pas. J'aurais préféré recevoir Raphael. Chacun a leurs armes, leurs lettres sur leur ceinturon. Et chacun fait une grimace qui leur est particulièrement propre, comme Michelangelo tire la langue. Donc, je ne m'attendais pas à ça. Mais, je ne suis pas déçu. Je l'aime bien. Un petit Michelangelo. Excellent. Oui. J'aime bien. Donc, voilà. Ma questionnance sur l'item Ninja Turtles. A été le premier item de sortie. Et je ne le regrette pas. Voilà. Donc, j'ai senti mon doigt ici un peu plus large. The First Avenger. Captain America 940 Shield. Vrai. Exclusif à l'autre crate. Jusqu'ici deux items exclusifs à l'autre crate. Ouuuh. The First Avenger. C'était son bouclier. Avec un certificat d'authenticité. C'était le bouclier de Captain America avant qu'il n'aille l'autre fait par le père de Tony Stark. C'est un truc. Wow. Je ne suis pas fan de Captain America. Par contre, je dois avouer que c'est vraiment badass. C'est vraiment très très nice. J'adore. Le bouclier du Captain America. Wow. Wow. Vraiment. ça marche. On continue. Il ne reste plus grand chose. Je pense que c'est un comic. Action comic numéro 1. Non. C'est vraiment le premier DC, publié en 1938. Avec un sort d'authenticité. C'est un reprint évidemment. Waouh. 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 Excellent. C'est les origines. Le premier. Le premier bouclier. Ce n'était pas le premier vert mais c'est le premier cartoon. Pas les originaux puisqu'il y a eu les comics avant eux autres. Mais quand même, c'est ce que les gens se rappellent le plus de Ninja Turtles. C'était le dessin animé. Le premier Mario. Jusqu'ici. Look great. Wow. Oh mon dieu. Et le Pins. Le Pins des Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles avec la bouche d'égout. Wow. Non là je suis comblé. J'ai un Pins Ninja Turtles. Normalement je donne presque pas de valeur aux Pins. Mais là ils m'ont touché directement parce que ça fait mal. Wow. Look great. Vous êtes surpassé. Je recrète vraiment pas. Il ne reste que le récapépette. Donc. Une petite box quand même. Je vous montre. C'est vide. Donc. On peut la renverser pour montrer Superman. On peut la renverser pour montrer Superman. Donc. Une petite box quand même. Avec deux, trois, quatre, cinq articles en incluant le Pins. Donc par contre des articles solides quand même. Le T-shirt simple mais efficace. J'aime bien le petit shooter. J'aime bien prendre des shots. Ça. Je ne vous le cache pas. J'ai une petite collection d'alcool. Un jour lorsque je présenterai mes poches. Je ferai un petit. Je vous montrerai mes bouteilles aussi en même temps. Donc. Oui. Je vais m'en servir. Oui. J'adore ça. Sancho. Un petit shot tantôt. Ça va te remonter. Je vais le voir. C'est mon mec. All right. Pis le Pins. Normalement. Oui. Oui. Mais non. Là. Bang. 100%. Pour vrai. C'est incroyable. Et numéro 1. Non. Pour de vrai. Loot Crate. Setboxy. 100%. Vous vous êtes surpassé. J'adore. C'est aussi simple que ça. je vais vous entendre vous, dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous l'avez aimé la box, ce que vous attendiez à plus est-ce qu'il y a un article que vous avez aimé le plus, un article que vous avez aimé le moins donnez dans le commentaire moi, ça m'intéresse ça m'intéresse aussi je vais commencer à dire ça nous intéresse c'est pas mal, c'est une bonne idée oui, ça nous intéresse personnellement c'est dur à dire le moins mais pour une fois le plus le pins mesdames et messieurs oui, le pins je suis trop fan de Parti Ninja c'est simple que ça donc oui, Ninja Turtles le pins pour moi, numéro 1 par contre, toute la boîte a été vraiment épique l'autre crate continuez comme ça encore une fois je vous remercie tous d'être là d'avoir regardé comme d'habitude si vous avez aimé lâchez un pouce bleu mais encore une fois merci énormément partager vidéo pour attirer plus de monde leur montrer un peu toute cette folie qui nous habite nous les unboxers et rejoignez le groupe la communauté francophone des unboxers pour voir d'autres unboxers unboxer les mêmes boîtes avec d'autres opinions d'autres façons de faire et bien sûr souscrivez-vous si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine chau ciao 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 ciao